Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies mensuelles pour le mois de novembre 2020 pour nos amis Verseau. Amis Verseau, bonjour. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous recevez des messages, je vous invite à garder votre bon discernement et votre libre arbitre. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste. Amis Verseau, on démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre mois de novembre. Alors, Verseau novembre 2020, voyons voir ce que ce mois vous réserve comme réflexion, énergie et messages. Grande dame d'amour et de compassion, décidément, elle apparaît pour de nombreux signes ce mois-ci. Alors, tout simplement se laisser avec en dos de deck les sœurs des saisons. Se laisser porter par ce qui est dans un accueil serein. En fait, c'est de ne pas chercher de contrôle. Là, vraiment, vous êtes dans un lâcher-prise et ce qui est, on ne va pas chercher à changer. Ici, la nature des êtres ou des situations. C'est vous accueillez l'environnement tel qu'il est, dans l'amour, la bienveillance, la compassion. C'est cette notion de finalement, si je suis bien à l'intérieur de moi-même, qu'importe les événements extérieurs, à priori, vous manifestez. Vous êtes en train de nourrir votre monde intérieur ici d'une énergie saine, d'une énergie qui vous ressemble dans un lâcher-prise et dans cette notion d'évolution naturelle, en fait. Et à partir de là, ça se reflète sur votre monde extérieur. Donc, c'est une énergie qui est assez intéressante. Ça me plaît bien, amis versos. Vous prenez soin de vous-même et par conséquent de votre environnement, des personnes qui comptent pour vous. Donc, c'est bien, c'est doux. C'est très doux pour vous, les énergies ce mois-ci. C'est le cas avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. On va aller voir du côté du tarot avec notre tirage en croix, ce que cela nous réserve. Je commence avec le Radiant Tri-Spirit Tarot. Novembre, vous avez les amoureux, donc déjà, l'amour et la construction, lentement mais sûrement, ok ? Avec le roi de bâton, c'est-à-dire la détermination et votre capacité à vous mettre en action, à diriger votre vie, à lui donner la direction que vous avez décidée. Et c'est une question de, c'est clairement l'essor des saisons, sans précipitation, avec la conviction que ce qui doit être sera, donc c'est assez intéressant. Amis versos, voyons voir. Vous entrez dans le mois avec le 8 d'épée recouvert du 10 de bâton. Waouh ! L'objectif, le pape, ok ? Le socle, le valet de coupe. Précédemment, l'as d'épée, ok ? Tout ceci s'explique. À venir, ouh, le 3 d'épée. On va aller creuser ça. État d'esprit, 8 de bâton. Vous êtes vraiment conquérant, déterminé à agir. Inconsciemment, vous avez le 2 de bâton. Émotionnellement, la maison de Dieu. Je pense que c'est en rapport avec le 3 d'épée. Et l'issue, c'est un 7 d'épée. J'ai de l'épée, du bâton, de la coupe et je n'ai pas de denier. Donc, on n'est pas trop sur le financier matériel parce que ça, ça avance doucement. Donc, je pense que ça, vous le mettez de côté, ça avance doucement. Ok ? Voyons voir. Parce que j'ai beaucoup d'épée quand même. J'ai beaucoup d'épée. J'ai du bâton. Et un petit peu de coupe. Alors, voyons voir cela. Précédemment, vous avez eu une idée. Il y a eu une décision qui a été prise. Vous avez une idée, l'envie de vous mettre en action. C'est les idées claires ici. C'est une certitude. C'est cette notion de vérité aussi. De justice. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous avez le pape en objectif. Il y a des choses qui sont engagées ici de manière officielle. On le voit bien. mariage, contrat de travail, relations familiales. C'est des choses qui ne peuvent, a priori, pas être changées dans la mesure où vous avez signé pour. Il y a eu un point de départ ici. Il y a un point de départ. Une main ferme. Une décision de votre part qui est assez ferme. Tout ceci a des conséquences quelque part à l'intérieur de vous. Parce que vous entrez dans le moi avec une énergie de... C'est lourd. Ça fait peur et c'est lourd. C'est comme si vous vous lanciez dans l'inconnu et ça fait peur et c'est lourd. Vous avez ici une prise de conscience qui vous met face à une réalité qui vous challenge. Qui vous challenge. Parce que si vous allez au bout de votre raisonnement, ça vous amène à prendre des décisions qui ne sont pas évidentes. Qui ne sont pas évidentes. Parce que ça va éventuellement à l'encontre de tout ce qu'en quoi vous avez cru jusqu'à maintenant. Tout ce qui était certain est amené à être un petit peu ébranlé ce mois-ci. C'est ce qui se passe. C'est ce que vous manifestez. Tout ceci n'est pas d'un point de vue négatif. C'est de votre volonté en fait. Vous voulez bousculer clairement quelque chose ici et faire avancer une situation. Maintenant, pour la faire avancer, il y a l'option favorable et l'option défavorable. Et il va falloir que vous jongliez avec tout ça. C'est votre objectif. C'est la communication. Le fait d'être bienveillant. Toujours de faire au mieux si vous voulez, amis versos. Le cœur est extrêmement important chez vous. De faire tout ce que vous faites avec le cœur. Sans ça, vous ne pourrez pas avancer. Vous avez un cœur débordant d'émotions. Un cœur riche et généreux. Maintenant, il y a des questions qui se posent par rapport à ce cœur. Par rapport à votre environnement de vie ici. Il peut s'agir d'un choix de vie qui met un terme à un contrat de travail. Un environnement de vie professionnel ou autre. Parce que je n'ai pas le denier. Donc, c'est difficile de se positionner dessus. Mais vous avez la conviction que tant que vous n'arrivez pas à boucler une situation pesante, vous n'arrivez pas à avancer en fait. Et c'est ce que vous avez inconsciemment. Consciemment, ce que vous souhaitez, c'est bouger, avancer. Communiquer. Vous mettre en action. Vous déplacer. En tout cas, que les choses bougent. Maintenant, comme vous avez l'essor des saisons, vous savez que c'est une question de temps. Et ce temps, vous l'utilisez inconsciemment, de manière productive, à vous projeter, à organiser. A voir quels sont les freins, les obstacles qui vous empêchent d'avancer sur vos projets. Ici, on a beaucoup de bâtons. Donc, on est beaucoup sur du professionnel. Il y a des questions qui se posent d'un point de vue professionnel. Ça peut être une promotion professionnelle. Le fait de prendre des responsabilités. De devenir patron. Ou bien de gérer des équipes. Ici, avec la carte du pape, c'est vraiment la personne bienveillante, de bon conseil. Qui est sage. Qui a de l'expérience, si vous voulez. Qui a la connaissance. Et qui est prêt aussi à la transmettre. Vous voyez, c'est pas... Il n'y a rien d'égoïste dans ce que vous faites. Mais parfois, certains choix, chez vous, vous donnent le sentiment d'être égoïste. Alors que... C'est ça qui vous pèse, je pense. Qu'il y a une volonté de collectif ici. Et de faire pour le bien de tout le monde. Maintenant, émotionnellement, il y a des perturbations. Émotionnellement, il y a des événements inattendus à prévoir qui viennent transformer la donne. On ira voir ça parce que, quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment dans une belle énergie d'amour. Mais vous, oui, les autres à voir. Ok ? Parce qu'à l'issue de ce tirage, en résultat de ce tirage, avec le 7 d'épée, vous m'indiquez ici que vous avez envie d'avancer et d'évoluer. Mais que malheureusement, tout le monde ne vous suit pas, ne va pas dans cette direction-là. Que les choix que vous faites peuvent parfois vous laisser un goût plus ou moins amer, vous voyez. Vous êtes tellement loyaux, amis versos, que parfois, quand vous prenez des décisions, vous avez l'impression de trahir. Mais vous en êtes là et vous avez besoin de passer ce cap, en fait. C'est votre évolution. C'est votre évolution, c'est votre état d'esprit. Et vous avez besoin de vous libérer de ces bagages-là. Donc, c'est ce que vous faites à la fin du mois. Mais parfois, vous le faites avec un sentiment de faire de la peine, de trahir. Mais c'est dans votre tête, c'est une croyance. Ok ? Parce que le cœur, il y est. Ça ne remet pas en cause vos sentiments. C'est vos idéaux et votre état d'esprit ici. Et vous avez besoin de souffler un coup, en fait. Clairement, ce mois-ci, vous avez besoin de souffler et d'avancer en confiance. Vous avez beaucoup de responsabilité, on dit ici. Beaucoup de responsabilité. Vous avez besoin de vous dégager un petit peu de certaines responsabilités pour pouvoir retrouver de l'énergie et de la force pour aller de l'avant. Donc, on va aller recouvrir tout ça pour avoir un complément d'information. Intéressant. On va commencer par ce 8 d'épée. Les peurs que vous surmontez. 3 d'épée à nouveau. 3 d'épée. 6 d'épée. On n'est que sûr de l'épée. Tout se passe dans votre état d'esprit, dans votre mental, dans votre tête. Vous savez que c'est le moment pour vous de prendre une décision et d'aller de l'avant. Et de laisser derrière vous des conflits. Des tensions, des conflits. Le moment est venu et vous surmontez ce challenge-là. Mais c'est difficile pour vous. Il y a une situation ici qui vous pèse énormément au niveau du cœur. Ça vous brise le cœur. Il y a une situation ici qui vous brise le cœur. Peut-être par rapport à un enfant ou autre. Mais il y a eu tellement d'accumulation par rapport à cette situation que presque vous avez l'impression que vous n'aviez pas le choix. C'était pour le bien de, on me dit. 10 d'épée, vous avez le 9 de denier, le pendu et l'étoile. À force de beaucoup penser aux autres et de vouloir bien faire pour les autres, vous vous êtes oublié vous-même. Vous vous êtes oublié vous-même. Et c'est lourd. C'est lourd parce que vous vous souvenez de la personne que vous êtes, de vos rêves, de vos envies. Et de votre capacité à vous réaliser vous-même. Et c'est comme si vous vous en empêchiez à cause de vos responsabilités. À cause des choix que vous avez faits précédemment par rapport à la famille, par rapport à un environnement de vie. Le truc, c'est que vous avez encore des souhaits, des envies, des rêves. Et qu'ils ne sont pas oubliés. Si vous voulez, ils sont toujours là, ils vivent toujours en vous. Et d'une certaine manière, vous les nourrissez. Alors quand vous entrez dans le mois, vous les nourrissez avec un état d'esprit de, je n'y arriverai jamais. Avec tout ce que j'ai à faire dans ma vie, je ne dégagerai jamais suffisamment de temps ou d'énergie pour penser à moi et faire ce qui est bon pour moi. Or, c'est une pensée qui vous empêche d'avancer. Cet état d'esprit vous empêche d'avancer. Vous met beaucoup de poids sur les épaules, comme un fardeau qui alourdit la donne. Et là, vous en prenez conscience. Je vous sens dans les prières un petit peu. Ce n'est pas un désespoir. C'est la demande d'aide. Comme si vous demandiez de l'aide ici, au divin ou autre, selon vos croyances, pour vous libérer, pour vous dégager d'un poids, d'une lourdeur, pour retrouver de la légèreté et du temps pour vous, pour vous faire plaisir. Et ça, c'est un challenge. Précédemment, ça vient confirmer que vous avez, de votre plein gré, pris une décision pour pouvoir faire avancer une situation et que ces lourdes conséquences pour vous, c'est le poids de la culpabilité est assez important. Il y a ce sentiment d'avoir pris une décision parce que vous étiez au pied du mur, qu'il n'y avait plus le choix et que vous vous en voulez. Il y a le sentiment de culpabilité qui ressort. Pourtant, avec tous les efforts que vous avez fournis, bien sûr que vous avez fait au mieux. Bien sûr que vous avez fait au mieux en fonction des circonstances pour créer une harmonie, un bien-être ou comme ça. Le fait est que vous vous êtes oublié. Et je pense que cet environnement extérieur, qu'il soit constitué de votre famille ou de votre environnement de travail ou comme ça, le fait que vous vous soyez oublié fait que les autres autour ne sont pas super bien. Donc, dès l'instant où vous prenez conscience que, recentrer sur vous, sur votre être, sur ce qui ne va pas chez vous, ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin pour vous nourrir, pour vous sentir bien, heureux, guidé. Dès que vous êtes recentré là-dessus, ça rejaillit sur l'extérieur, vous voyez. Mais vous prenez le truc à l'inverse, en fait. Vous vous dites, j'ai besoin de m'occuper des autres pour être sûr que tout le monde va bien. Une fois que tout le monde sera bien, je pourrais m'occuper de moi, vous voyez. Alors que, tant que vous focalisez sur l'extérieur, forcément, vous ne vous occupez pas de l'intérieur. Vous voyez comment vous retournez un petit peu la situation. Donc là, il est pour vous, dès que vous entrez dans le moi, je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à la... Là, vous vous recentrez l'énergie, en fait. Alors, sur le pape, sur le pape, on a les amoureux, le valet de bâton et l'as de denier. Il y a une volonté de renouveler des souhaits, des voeux, des engagements ici. Il y a une situation qui vous a mis en challenge dans l'incertitude et en même temps qui vous apprend énormément, qui vous apprend la communication, qui vous apprend la légèreté, à retrouver de la légèreté, de l'enthousiasme, de l'envie, en fait. Et il y a cette notion aussi, c'est dans votre objectif, c'est vraiment, je vous vois tendre les mains et confier votre destin à l'univers ou au divin ou autre, avec l'espoir d'un nouveau commencement, d'une chance, d'une ouverture. Il y a ce besoin de respirer, d'ouverture chez vous qui se fait sentir. C'est tout ce que je demande. Si tu m'accordes ça, je saurais saisir ma chance. C'est ce que vous dites à l'univers ici. Bien, si vous le faites en cohérence avec ce que vous avez perçu, de vos souhaits, de vos envies et ce qui vous en empêche, il est possible que vous atteigniez cela. Un cadeau de la vie, une ouverture, une chance, une officialisation, un engagement, un mariage, un contrat, une nouvelle opportunité professionnelle qui vous enthousiasme. Il y a cette envie de nouveauté chez vous que vous êtes en train de manifester. Vous le faites aussi bien avec sagesse qu'avec le cœur et l'enthousiasme d'un enfant. C'est intéressant. Sur le valet de coupe, il y a le 6 de denier, le 5 de denier et le monde. Voilà du denier qui apparaît. Et le pape à nouveau, le soleil, l'as de coupe. Pour vous, ce mois-ci, vous en terminez d'un cycle qui a été pesant et qui vous a fait mettre le doigt sur cette notion d'abondance et de richesse, de réalisation de vous-même et de ce que vous avez dans votre vie, dans la matière. La construction de votre foyer, ce que vous avez pu accumuler comme biens matériaux, comme ça. Ce qui se passe, c'est que je vois chez vous la notion de la blessure du manque. Dans l'enfance, on le voit dans l'enfance, la notion d'insécurité et de manque. Durant l'enfance, il y a eu des phases comme ça où vous avez ressenti la blessure d'injustice, la blessure d'insécurité et de rejet. Et tout ça est mis en lumière et vous permet de boucler un cycle ici. Et ça va vous permettre de renaître à vous-même et d'être dans un état d'être plus serein. Vous vous faites justice en quelque sorte. Vous avez tout un nouveau monde à créer à partir de cette prise de conscience et de connaissance de vous-même. Il y a cette notion de vous redonner des cartes en fait pour pouvoir poursuivre le jeu. Vous voyez, c'est comme si tout d'un coup vous étiez en train de jouer mais vous n'aviez plus de cartes. Et là, vous avez demandé à la banque quelques tickets, quelques billets, quelques cartes pour pouvoir poursuivre le jeu. Et là-dessus, vous allez pouvoir vous appuyer. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a eu une vraie difficulté par rapport à votre vie familiale, à un enfant ou comme ça. Ça a été très compliqué à régler. Et vous vous êtes dit, je ne sortirai jamais de cette situation. Mais on arrive au bout là. Il va y avoir autre chose derrière. Donc, il y a une issue pour vous, c'est le socle, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. C'est une nouvelle page qui s'écrit, un nouveau vous, une nouvelle compréhension de vous-même, une nouvelle ouverture au monde aussi. Avec le cœur, toujours. C'est très compartimenté chez vous ce mois-ci. On a l'impression que d'abord, on règle ceci, après on règle cela. Alors qu'en vérité, c'est un tout. C'est un tout et vous prenez conscience de ce tout et que tout est interconnecté en fait. C'est intéressant. Sur le 3DP, l'avenir proche, c'est votre état d'esprit, celui de bâton qui vous fait aller de l'avant, quelles que soient les difficultés, les challenges de la vie, votre capacité à vous renouveler et à accepter les difficultés, accepter les échecs parce que les échecs ne sont pas là pour vous tirer vers le bas et vous dire, tu as vraiment mal fait, tu as vraiment, tu fais n'importe quoi ou vous accablez comme ça de souffrance. Mais bien au contraire, c'est les échecs qui vous permettent d'apprendre en fait, de communiquer, de vous ouvrir et de vous libérer d'un corps de souffrance. Il était temps en fait, ici ça me dit, pour vous il était temps de mettre le doigt sur votre difficulté à faire le deuil, sur votre difficulté à appréhender certaines situations de la vie qui arrivent à un terme. On voit chez vous cette envie, ce besoin de toujours bien faire pour plaire à tout le monde ou comme ça alors qu'au final, parfois sur le chemin de la vie, des routes se séparent et pour vous c'est difficile à digérer que, vous voyez, la perte, c'est difficile pour vous à gérer. Pourtant, vous avez en face de vous des personnes qui sont vraies et honnêtes, qui sont prêtes à accepter ce qui est et à se libérer de ce qui n'est plus et de ce qui ne fonctionne plus. Et ça, ça vous apprend énormément pour vous à avancer, à aller de l'avant et à vous alléger d'un corps de souffrance. Donc le jugement, il vous aide dans ce sens-là à faire peau neuve par rapport au passé et à libérer de l'énergie pour vous permettre de poursuivre le chemin à travers la difficulté. Alors voyons voir ce vide de bâton. Vous ne voulez plus nourrir des énergies toxiques et tout ce qui est faux et mensonge. Et vraiment, c'est ça. Je vous ai dit, il y a une inversion de polarité chez vous. Jusqu'à maintenant, vous pensiez qu'il fallait s'occuper des autres et faire en sorte que tout le monde soit bien pour que vous, vous soyez bien et que vous vous êtes rendu compte que vous êtes enfermé là-dedans et qu'au final, personne n'est heureux. Et tout le monde nourrit une forme de souffrance. Et là, je vois vous libérer de ça en fait. Comme par magie, vous transformez le négatif en positif. Vous n'avez plus peur de vos propres démons et de ce que vous êtes. Vous vous acceptez dans votre entièreté. C'est un nouveau commencement qui s'annonce pour vous ici. C'est votre état d'esprit de faire face à l'adversité en étant magicien, en ayant cette capacité de transformer les énergies avec vitalité, avec force et détermination. Alors pourtant, il y avait tant de douceur au début que je pensais que ça allait être cool votre tirage. Mais non, non, non. Vous vous battez contre vous-même, contre vos propres démons ici pour retrouver de la magie dans votre vie, pour retrouver quelque chose de plus naturel. Donc inconsciemment, vous cheminez comme ça par rapport à vos obstacles et aux déceptions de la vie. Vous comprenez que c'est une question de temps et de cycle. OK ? Et vous accueillez que... On ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Parfois, vos choix, vos décisions déçoivent. Mais vous apprenez que ça fait partie du cheminement ici et que petit à petit, on digère. Petit à petit, on avance. On fait comme on peut en fait. C'est que face aux obstacles de la vie, on n'est pas toujours libre de faire ce qu'on veut ou de tout faire parfaitement. Voyant. Je pense que vous sortez de cet état d'esprit de perfection, de vouloir toujours tout bien faire à la perfection et que vous acceptez tout simplement d'être humain et que la vie est faite de sites. Et parfois, c'est explosif, c'est merveilleux, c'est des réjouissances comme ça. Et parfois, c'est autre chose à surmonter à l'intérieur de vous-même pour apporter du changement dans votre vie matérielle. Donc, cette maison de Dieu au niveau émotionnel, c'est vous surmonter l'adversité ici vraiment par rapport à ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même dans votre cœur. On voit qu'il y a eu quelque chose de lourd ici qui s'est vécu dans le conflit. Après, je vois que vous avez concentré l'énergie sur autre chose. Émotionnellement, il s'est passé des choses compliquées pour vous, soit par rapport à vos enfants, soit par rapport au fait de vous être éloigné de vous-même. Et il y a cette envie quelque part de surmonter. Ce n'est pas un drame, mais c'est quand même la maison de Dieu, ce n'est pas anodin. C'est quelque chose qui vient vous frapper, frapper en plein cœur, mais qui est là pour vous permettre d'avancer et de grandir en fait, de sortir de vos blessures passées de l'enfance en fait. Toujours cette notion de rejet ou comme ça, vous surmonter. Le truc, c'est que pour certains d'entre vous, vous vous dites, mince, mes enfants sont en train de reproduire mes propres craintes, mes propres peurs. Il y a cette notion d'avoir le reflet. Alors, soit vous avez des enfants et vos enfants vous montrent ce reflet, vous montrent une lutte, un mal-être et un rejet qui vient ébranler en fait votre environnement. Ça vous fait vous remettre en question. Soit il y a ça ou soit vraiment vous vous dites, il est temps pour moi de me défaire de mes blessures passées liées au rejet ou comme ça et d'avancer en tant que moi aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes un adulte. Aujourd'hui, vous êtes une personne qui a du vécu. Vous voyez ? Donc, émotionnellement, je pense que vous voulez vous rapprocher de votre enfant intérieur, de votre état originel de cœur mais en ayant mûri, en ayant grandi, en ayant l'expérience de la vie. Vous voyez ? De communier entre votre enfant intérieur et les événements de la vie qui ne sont pas toujours évidents. Sur le 7 d'épée, vous terminez ce tirage avec l'as de coupe, le soleil et le 9 d'épée. Donc, clairement ici, vous fuyez vos craintes et vos peurs. Vous faites face à vos propres cauchemars pour ouvrir votre cœur pleinement et être dans un rayonnement total et général. C'est votre évolution. C'est là où vous en êtes aujourd'hui. Il vous fallait tous ces challenges dont vous prenez conscience ce mois-ci avec lesquels vous allez dealer ce mois-ci. Vous y faites face clairement pour faire peau neuve et réouvrir complètement votre cœur. Là, il y a besoin d'apaiser le mental et des croyances pour rayonner de votre plus... de votre lumière en fait, de votre plus belle lumière et ça vient du cœur. OK ? Là, il y a cette prise de conscience que ces derniers temps, le mental a pris trop de place dans votre vie, vous a un petit peu pourri la vie, clairement, et que là, vous revenez dans des énergies de cœur pour vous ouvrir à du meilleur. C'est plus ou moins l'objectif, c'est de renouveler vos énergies de cœur, de réouvrir votre cœur, de ne plus avoir peur de ce que vous ressentez et du bonheur auquel vous aspirez. Donc, le résultat de votre tirage, c'est je ne me laisserai pas dominer par ma peur, je ne me laisserai pas dominer par mon mental, je vais vers mon bonheur, je vais vers l'amour, l'amour de moi et plus je m'aime moi, plus cela rejaillit dans mon monde extérieur, plus les autres autour de moi s'aiment et plus on arrive à vivre en harmonie dans un environnement de soleil. Donc, vous voyez. Renouvellement de contrat professionnel, de renouvellement de vœux au niveau des couples, de la famille, c'est chaleureux. Apporter de la chaleur, du bonheur dans son foyer, foyer intérieur et extérieur. Vous redevenez maître de votre environnement de vie ici pour solidifier des accords. Clairement, l'idée ici pour vous, c'est de remettre du cœur, d'être dans des rapports cohérents, complices, heureux, où vous avez plaisir à partager. Ça va être très important pour vous de reprendre le contrôle là-dessus et de laisser le mental, vraiment de comprendre que le mental lutte en permanence pour vous signaler les craintes, les peurs. Et là, vous en prenez conscience et là, vous acceptez les luttes et les combats que la vie vous présente, mais vous les digérez. C'est-à-dire que vous ne les laissez plus être nourris par le mental mais que vous y remettez du cœur et que là, ça va venir équilibrer, ça va donner du sens, davantage de sens. OK ? Waouh ! Bien, 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 bien. La suite est prometteuse. Vraiment, vous décidez de surmonter vos craintes, vos peurs, vos pires cauchemars en fait. Parce que finalement, vous les avez manifestés. À force de les nourrir, vous les avez manifestés et vous êtes face à eux-mêmes. Donc maintenant, vous n'avez plus de choix que de les traiter. C'est ce que vous faites ce mois-ci. Donc c'est assez éloquent. C'est assez éloquent. Finalement, il fallait ça pour vous libérer et en revenir à l'essentiel, à savoir le cœur. Donc, bien, bien, l'empereur, ça vient, l'empereur va venir asseoir ce que vous avez ébranlé d'un point de vue émotionnel. Vous êtes venu éprouver votre schéma familial, émotionnel, sentimental. Pour pouvoir lui redonner des bases plus solides. Tout le monde dans la famille calme. Les paroles, les mots, les disputes, on fait table rase de tout ça pour repartir sur des bases neuves ici. Et on est sur le cœur. Ce qui compte avant tout, c'est le cœur. C'est l'amour. C'est ce qui restera. Et c'est ce que vous manifestez, c'est ce que vous fédérez ici. Alors, je vous donne deux cartes parce que vous en avez eu deux. Vous avez le choix et le revirement. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient et on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est clairement votre état d'esprit avec le diable et le magicien. Vous transformez le négatif en positif. Ce mois-ci, vous surmontez un cap pour aller vers l'avenir. et remettre de la couleur dans votre vie, dans votre cœur. Et ça, ça vous permet d'envisager le meilleur, de redonner, de vous rebooster pour revenir sur les liens du cœur et l'essentiel en fait. Donc, wow ! Que d'épopée pour vous, amis versos. Bon courage pour renouveler ces énergies et pour avoir cette force, cette diplomatie, cette intelligence d'esprit et cette compréhension de l'expérience de vie que vous traversez ici pour en revenir au cœur et renouveler comme ça, écrire une nouvelle page et renouveler et aller vers demain, vers des lendemains meilleurs. Vous passez clairement un cap. Donc, les liens du cœur, c'est ce qui compte après tout, les amis. Voilà pour le tirage de vos énergies du mois de novembre. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Moi, je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci de vous abonner, liker, commenter, partager. Moi, ça me fait chaud au cœur. Ça fait toujours plaisir votre soutien et votre bienveillance. donc, merci, merci, merci. Prenez soin de vous, amis Verseau, le meilleur chez vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye, bye.